Savoir au final si la méthode qu'on vous propose est bonne ou pas. Vous voulez que votre chien reste en position, même s'il y a des sollicitations, vous voulez ne pas avoir à lui répéter 2, 3, 4 fois, 10 fois assis pour qu'il fasse cette position là. Et surtout qu'il la tienne jusqu'à ce que vous leviez l'ordre. Je vous propose de découvrir aujourd'hui 2 principes essentiels dans l'éducation de son chien. On va différencier déjà les méthodes des principes. Pour comprendre simplement, une méthode ça peut être le cliqueur du renforcement positif ou du renforcement négatif. Un principe c'est en quelque sorte une loi qui ne change pas. Je vais vous en révéler 2 aujourd'hui qui vont devoir vous donner une direction et savoir au final si la méthode qu'on vous propose est bonne ou pas. Le premier principe concerne le temps. C'est à dire à quel moment je récompense ou je reprends mon chien. Les chiens sont dans l'instant présent. Cela veut dire qu'en fait je dois récompenser à l'instant du bon comportement et je dois reprendre à l'instant du mauvais comportement. C'est une loi, un principe immuable. Votre chien ne comprendra jamais si vous le reprenez une heure après que vous soyez rentré parce qu'il a fait des bêtises dans la maison. Si vous le disputez parce qu'il n'est pas revenu au rappel au bout de 10 fois mais qu'au final il est en train de revenir, vous êtes à l'instant T en train de le disputer alors qu'il revient, vous cassez le rappel de votre chien. Donc premier principe, je récompense à la seconde du bon comportement et je reprends à la seconde du mauvais comportement. Deuxième principe ou la deuxième loi qui ne changera jamais, c'est que je dois toujours lever l'ordre. Pour que mon chien tienne l'ordre suffisamment longtemps, pour qu'en extérieur, si je suis en train de me promener, que je croise un ami, je lui demande de s'asseoir, que mon chien reste en place sans sauter sur la personne pendant tout le long que je sois en train de discuter, il va falloir que mon chien comprenne qu'il doit attendre la fin de cet ordre. Alors cela peut paraître pas très important pour une discussion avec un ami seulement si c'est mon chien qui est arrêté au bord du trottoir avec moi et qui doit attendre mon feu vert pour traverser la route alors que de l'autre côté, il y a un de ses endroits favoris, la plage, la forêt ou je ne sais quoi. Et bien là, on voit l'utilité que mon chien attend vraiment mon feu vert pour partir. D'où le deuxième principe, mon chien attend toujours mon feu vert, quoi qu'il se passe, pour quitter l'ordre dans lequel je l'ai mis. Apprenez donc bien à différencier les méthodes qu'on vous propose des principes d'éducation. Des principes, ce sont des lois qui ne changent jamais. Et si on vous propose une méthode d'éducation qui va un petit peu à l'inverse ou qui ne correspond pas, qui ne rentre pas dans ces lois et ces principes dont on vous parle, ça veut dire qu'elle n'est pas juste, elle n'est pas adéquate. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ou de partager à l'un de vos amis à qui ça pourrait être utile. A bientôt pour une nouvelle vidéo.